Ok, mardi 9 avril 2024, Café Riveau, Café Riveau à saveur de Team of the Season, j'ai mon Conor McDavid Tots sur le premier trio. Il n'a pas encore touché la glace, du moins pour mon club, vous êtes nombreux à l'avoir essayé, plusieurs d'entre vous et non pas d'entre vous m'en ont parlé en bien, mais moi McDavid c'est jamais un joueur avec lequel j'ai bien de l'aisance, c'est pas tant mon style de joueur. Je trouvais la Toti pas mal belle, la Tots un peu moins, mais on va lui laisser sa chance, on va l'essayer bien sûr en rivaux, j'aime essayer mes nouveaux joueurs toujours en live avec vous pour donner mes impressions à froid, alors vous allez voir, il n'a pas joué. Match joué, zéro. On y va avec quand même sa synergie franc-tireur en attaque et turbo-tir, qui toute l'année ça a été facile à activer. Je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de joueurs qui ont d'autres synergies, mais moi toute l'année, turbo-tir et franc-tireur ont pas mal toujours été l'un ou l'autre activés. En début de jeu, c'était plus dur d'avoir deux synergies, mais sinon là, quelques mois à peine après avoir commencé, elles étaient pratiquement toujours activées. Des fois, on s'amusait à tester des joueurs et je perdais les synergies, mais majoritairement là, elles étaient là. Et beaucoup plus que plusieurs synergies, entre autres la synergie de Power Forward, je pense que j'ai réussi à l'activer par la peau des dents. Puis il fallait que je mette des joueurs bien ordinaires pour la mettre, fait que mon Jaro Minguin là, a pas souvent joué avec une synergie. On y met bien sûr Rix à saute, qui est une aptitude que l'air boost et raid cette année. Puis on verra qu'est-ce qu'il va nous donner. Par peu plaisir, j'ai laissé le jeu choisir quelques points, puis ils ont mis Force irrésistible. OK, on pourra l'essayer. Bien sûr, on a Capitaine Crosby et Jason Arnott pour compléter le premier trio. Mon deuxième trio à l'essai, je suis ouvert à le changer si jamais ça marche pas. Mais la dernière fois qu'on a fait un live, là, règle générale, Tavares et Nylander fonctionnent bien ensemble. Puis Ron Francis, c'est tout un joueur. C'est juste qu'il a 99 de face-off. J'aimerais ça le mettre au centre, mais Tavares patine à 88. Il est trop lent pour jouer à l'aile, fait que bref. On s'essaye un deuxième trio à savoir Maple Leaf, mais si ça produit pas, on pourra brasser la soupe. Et troisième trio, bien sûr, on retrouve Danius Zubrus, qu'on veut continuer d'upgrader. Alors, Zubrus, depuis qu'il est à 86, a un seul point. Ça, il en prend cinq. Studdle, il est maxé. Fait que lui aussi, on attend le prochain update pour le monter. Il fait ses points, puis ça donne rien. Fait que dès qu'on pourra, on l'upgradera. D'ailleurs, en parlant de synergies qui ne sont pas activées, Fabricanger, cette année, plus dur. Et j'ai laissé une autre chance à Cole Caulfield. Dans mes matchs rivaux précédents, il a réussi à faire quelques points. On voit qu'il y a presque un point par match. Il y a 49 en 59. Puis justement, turbo-tir et front-tireur en attaque. Récemment, il a produit un peu. Là, il n'y a pas et que ça saute. Quatre points, ce n'est pas cher, mais sur le troisième trio. On verra, on verra. Et quatrième trio, on a Matthews. La progression, ça a l'air de quoi? Je regarde le tableau, il a trois points. Fait que s'il fait trois points, on l'upgrade avec Stamkos et Tarasenko. Mais c'est le quatrième trio, il ne joue pas souvent. Oh, déjà des commentaires qui pop. Salut Elliot, salut Royal, salut Lorenzo, salut Monsieur Pousse, salut Didier. L'argent des packs. Probable, je n'ai pas suivi le tournoi. On n'est toujours pas réglé de la Playtation, Monsieur Pousse. C'est sûr que c'est là qu'on voit qu'on a une petite dépendance à ces machines-là. Dès que ça pète, on est très limité pour la maintenance. Moi, il y a très longtemps, je n'étais pas avec Madame Médic encore. Je pense que c'était une PS4 que j'avais. Du jour au lendemain, elle avait brisé. Puis là, je jouais avec mon chum Vince dans ce temps-là. Ce n'est pas la Playtation qui avait pété, c'était le port pour mettre le câble Internet. Il avait brisé. Dans ce temps-là, je m'amusais souvent à changer ma Playtation de place. Des fois, j'allais jouer au sous-sol. Des fois, j'allais jouer à l'étage principal. Je changeais souvent. Même un moment donné, j'avais mis ma TV dans ma chambre. J'avais essayé ça, je n'avais pas aimé ça, je l'avais ressorti. J'ai beaucoup trop joué avec le branche-débranche. Et le port, comme Ethernet en arrière, a pété. Et là, là, j'étais comme « Ah! Qu'est-ce que je fais avec ça? » Fait que j'avais été voir à deux magasins pour le fun, voir si ça changeait. Un m'avait dit non. L'autre m'avait dit oui, mais que ce n'était pas garanti que ça fonctionnerait. Qu'en le changeant, ça pourrait être endommagé d'autres affaires. Il fallait que je laisse la PlayStation pour une semaine ou deux. J'ai dit « Ok, de la merde! » Fait que décision impulsive, je suis allé m'en acheter une autre. Mais ça fait un bon... Ça va faire à peu près huit ans de ça. C'est pas mal sûr que c'est la PS4 qui avait brisé. La PS3, il me semble qu'elle a vécu très très longtemps. Même un moment donné, c'était un lecteur de DVD comme sur une autre TV dans la maison. Mais c'est les manettes qui ont fini par péter. J'ai dit « Ils ne chargeaient plus. Les manettes ne chargeaient plus. » Je lui ai dit « C'est pas vrai qu'on va racheter des vieilles manettes PS3. » « Fuck off! » Ah oui, c'est vrai, tu avais eu aussi ta mésaventure avec l'auto. C'est vrai. Tout le monde veut notre argent, M. Pousse. C'est jamais facile d'en avoir des lousses. Jamais facile. Ensuite, en défense, on retrouve Nemec et Pronger. Du haut qui fonctionne bien. On a Sergachev sur la deuxième paire. On suit la progression. Ça va bien, lui. À 89, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 points. 2 buts, 4 passes. On va peut-être l'upgrader à 90 aujourd'hui. Avec, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Larry Murphy. Et j'ai ramené Christopher Lottin dans le line-up. J'avais oublié que je l'avais. On défait tellement souvent notre club pour faire les maudits objectifs que j'avais complètement oublié que j'avais un Christopher Lottin dans l'album. Je l'ai remis à la place de Libushkin. Libushkin était très bon défensivement. Mais pour relancer l'attaque un petit peu moins. Puis ça, c'est ma meilleure carte de Lottin à vie. Je n'ai jamais eu un Lottin qui était aussi bien équilibré, aussi bien balancé. Fait qu'on va le faire jouer avec Noah à NFL. Contrairement à l'habitude, j'ai joué beaucoup à rivaux dans les derniers jours. Beaucoup, on s'entend. Je faisais une ou deux games par soir après la job. Parce que je dois obligatoirement finir hors aujourd'hui. Si on finit hors, j'ai mes cinq collecteurs. Si je les ajoute à mes 20 collecteurs que j'ai déjà, je vais avoir 25 collecteurs rivaux. Donc demain, je pourrais m'ouvrir un pack ultime. Un pack ultime pendant TOTS. En plus, la semaine 2 a plein de belles cartes. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Salut, Chef Switch. Vu que j'étais sûr qu'il fallait absolument que je trouve du temps pour faire des matchs, pour être sûr d'avoir des victoires en banque, j'étais en or hier soir. On va aller voir. Mais là, on veut faire une avance de points pour avoir l'esprit tranquille quand va arriver 5 heures. Parce qu'après midi, moi, je ne peux pas jouer. On est ensemble jusqu'à environ 11h30 midi. Donc, j'ai fait quelques matchs. Puis ça a quand même été correct. J'ai joué souvent le soir en venant du travail. J'affrontais pas le même monde que j'affronte quand on est en live ensemble. C'était bien différent. J'ai affronté que des fiches gagnantes. J'ai affronté aucune fiche perdante. Tout le temps que je me dis, ils sont rendus où ce monde-là. C'est tellement rare qu'on les croise. Puis mathématiquement parlant, si tout le monde a une fiche gagnante, c'est parce qu'il y a du monde quelque part qui a des fiches perdantes. On en voit en live à l'occasion, mais pas souvent. Puis sinon, vu qu'on est quand même rendus au mois d'avril, je pense que la majorité des joueurs qui ont de la misère à jouer rivaux, qui justement ont des fiches perdantes, je pense qu'ils quittent le navire. Il abandonne et il nous laisse pourrir avec les tryhards. Moi-même, qui est un joueur casual, des fois, c'est plus corsé. Mais bon, j'ai eu ma part de victoire quand même. J'en ai eu quelques-unes. On verra ce que ça donne. Puis John Garrett a été très, très bon. On commence avec John. Je ne me souviens plus, c'était qui, notre dernier gardien de but gagnant de live? Parce que notre dernier live à Champs, j'avais perdu tous mes matchs. J'ai fait un match Champs genre le lendemain après la job. Pas en live, moi tout seul chez nous. Puis je voulais gagner. Ça fait que j'ai eu mon collector Champs. Mais là, ça fait en sorte que j'ai juste deux collector Champs. Il m'en manque encore un pour aller me crafter Ryan McDonough. OK, bonne journée, Didier. On y va avec ça pour commencer. Le joueur qui ne joue pas, c'est mon Robert Cron. 94 d'OV, mais drôle de build. Il est petit. Je l'ai essayé dans mes autres matchs rivaux, hors live. C'est lui, dans le fond, qui jouait à la place de McDavid pendant que je n'étais pas en live avec vous autres. Puis il ne fait pas beaucoup de buts. C'est un drôle de build. Un gros OV, mais un drôle de build. J'espère que McDavid va m'en donner pour mon argent. Café Rivaux, je prends mon premier gorgé. Ah, puis une deuxième. Mais mon plan de match, c'est possiblement aussi de sacrifier cette carte-là pour faire des collector tots. Je trouve la carte Team of the Year beaucoup plus belle. Personnellement, là. Mais on va quand même la tester. Donc on y va. Fait que la fatigue dans le corps. J'ai fait deux journées de 15 heures cette semaine à l'hôpital. J'étais brûlé. 30 heures en deux jours, là. J'étais sur le cul. Fait que je n'ai pas récupéré de ça. Ça m'a permis d'avoir des congés, par exemple. J'ai délai ça de même. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, mon rang. Ouais, j'étais encore hors. Fait que là-dessus, on est correct. Mais je veux le solidifier. Je veux qu'on soit sûrs à 100%. Qu'on faire des matchs. Toujours notre chandelle des blues que j'ai appris à aimer. Parlant de blues, par exemple, j'aurais pu remettre qui kachouk au pays sur le quatrième trio. Pas pensé. Au moins, dans nos anciens blues, on a toujours Jason Arnott et Chris Proinger. Espérons que le matchmaking va être rapide. Ouais, ça part bien. Parfait. Quand j'ai joué cette semaine, le soir, après la job, oh, en affronte un québécois, il y a eu des moments où c'était long avant d'avoir un match. C'est comme, ah ouais, pas beaucoup de monde qui joue à 10, à 11h le soir. Puis j'ai affronté beaucoup de division 4. Ça aussi, là, j'étais comme, ah non, j'ai pas de fun avec les division 4. Plus un joueur de division 5, moi, là. Ah, c'est ça. J'affronte encore une division 4. Je suis rendu tout seul dans la division 5. Il n'y a plus un chat. Juste moi. C'est pour ça, ma semaine rival, c'est à peu près 50-50. On va en live ce qu'on a aujourd'hui comme fiches, là. J'ai pas comptabilisé les matchs officiellement, mais je dirais que c'est à peu près ça. J'alternais entre victoire-défaite, victoire-défaite. Captain Crosby qui a un bon team, mais on n'a pas le premier but à date. J'ai aucune idée j'ai combien de points. Moi, je suis division 5, là. Mais je pense que mes 4 derniers adversaires, incluant celui qu'on a en ce moment, c'est toutes des divisions 4. puis toute l'année, je pense que je n'ai pas bien esquivé, mais on crée un hors-jeu, malheureusement. Il me semble que je n'ai pas eu de récompense division 4. Il me semble que je n'ai pas réussi à rentrer comme il faut au division 4. Je pense que des fois, pendant des semaines, on rentrait dedans, mais on ressortait tout de suite. Je n'ai pas souvenir d'avoir une récompense division 4. Si je n'ai eu, je n'ai eu rien qu'une. Mais vous savez que à un moment les récompenses rivaux étaient bugues et raides. Pendant deux semaines de suite, j'ai eu la récompense ultime. Peu importe le nombre de matchs que je jouais. Je jouais pour être niveau argent ou hors, puis le jeu était bugué et on avait les récompenses ultimes. Je pense que c'est ça, deux semaines de suite que j'ai eu du bug-là. Un rare bug favorable. Je vais aller. Mais là, justement, vu que j'ai à fond du division 4, je fais moins de buts. Ouf! Ouf! C'est fait geler. Ça aussi, je suis tutané, de voir les big hits de même. Moi, vu que je ne joue pas Total Control, les beaux gros hits comme ça, je n'en fais pas tant que ça. Le Nylander, 89. Plus grand monde, un joueur du 89. Plus grand monde. On est là courageux à essayer nos joueurs qu'on a par la pack-lock, à acheter personne aux enchères, mais c'est là qu'on voit qu'on est une minorité à jouer de même. C'est correct, je peux vivre avec ça. C'est mon choix. C'est mon choix personnel pour être différent, mais oïe oïe. Quand l'année avance de même, puis que les joueurs casual disparaissent, jouer contre les équipes boostées avec des cartes des fois de second ordre, ce n'est pas facile. on affronte un Markstrom. Comme vous pouvez voir, je n'ai toujours pas de commentateur, le bug est là pour rester, j'ai l'impression. On crée une pénalité. Son, Cole Caulfield s'en va au banc. C'est plus tranquille sur la glace, en tout cas, plus de commentateur. C'est calme. Yes. Oh oui donc! Ah, Crosby un peu trop lent sur le retour. Oh, Pronger qui a fait je ne sais pas quoi. La IA a pris une drôle de décision comme un faux hit. Oh, prends la rondelle. Avec David, que je ne sens pas qu'il est si rapide que ça adapte. Ah, c'est bien. Ah oui, prends la rondelle, innocent! Ah! Mais mec, qui a patiné par du sur la rondelle. 92 OV. Voyons donc! Je ne peux pas passer coupé par le one-timer. Ah oui. Oui! Il fait pause tout de suite! Il ne veut pas avoir notre animation de but. Il est donc bien plate. Je fais un hostie de beau tir à la pointe, la déviation du capitaine. puis il nous fait pause puis il nous fait pause. OK, il est plate. Tu vas avoir pareil la célébration, mon chum. C'est de KID. Power play goal. On fait le premier but du live. Encore une fois, gros leadership du capitaine. Juste dommage qu'on ne peut pas l'upgrader vu qu'on est déjà au plafond. Sinon, dès qu'on a un palier disponible, on va le faire. Vu que tous ces points qui s'accumulent ne pourraient rien. on retourne en power play. J'ai bien, bien le goût de faire le pack aléatoire au tot, mais je veux ouvrir mon pack ultime avant. Au cas. OUI! Une autre déviation en power play. Deux en deux. Puis on ajoute un point à Sargachev. Excellent. Je trouvais que le point était pas... Le tient était pas très puissant, mais heureusement, Ron Francis est occupé du T-Pin. Et voilà. Un excellent départ. J'ai même pas tant regardé sa fiche. Dès que j'ai vu Division 4, j'ai fait « Ah non! » Ah oui, Tavarez. Il nous a fait ben des buts dans ben des lives. J'ose pas l'enlever. Un bel OV. Colin qui n'avance plus. Pointe-t-il un autre pénalité, lui? Ben oui, il pointe un autre pénalité. Ah là, il s'en va, il n'est plus capable. Ha ha! On avait un power play parfait de round 2. On gagne ça contre un Division 4 en partant après une avance de 2-0. Il s'en va pour une temps encore en première période. Grosse win comment c'est ça. Excellent. Il va y avoir deux packs à l'ouvrir. J'avais gardé un pack en banque. Puis là, on va avoir le pack premium du plateau de victoire consécutive. On est quand même à presque 600 points de platine. OK. Bon, je suis toujours Division 5. Ça, ça ne change pas. Ha ha ha! Moi, je pense plus le fait qu'il accumulait les pénalités et que c'était pas capable de nous enlever la rondelle à son goût puis que là, on avait un power play parfait. Il s'est dit fuck off. Bon, puis j'ai joué mes 50 matchs avec un élément de base. Parfait. je ne suis pas dans le bon club. Dès que j'ai vu avec David. Mais non, donc on est là. Et voilà. Fait que Ron Francis, très bonne carte. Bien content de l'avoir eu. Chris Prongen passe. Le capitaine avec un but. Bon, Sergeyev. Rien d'autre point. Et voilà. Avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il en manque rien que deux. Simon Némek qui a passé par-dessus la rondelle une fois, mais au moins il s'est bien repris avec une pause. Notre gardien de but, bien, John Garrett a été parfait encore une fois, quatre en quatre. Il était currant. Notre gaulleur des Nordiques. Fait qu'il reste là. Ah ouais, on avait deux buts sur sept tirs, mais powerplay deux en deux contre une division quatre. Puis on avait un super bon passing comparé à notre adversaire. Excellent. Excellent. on va aller ouvrir nos deux packs. Je ne sais plus c'est quoi l'autre pack. C'est-tu le pack hebdomadaire ou le pack summum que j'ai gardé de côté? Je ne sais plus. Ah, on va aller voir notre objectif. Ça, je pense que c'est juste des POC que ça donnait. Ouais, 2500 POC. Moi, il y a un objectif que j'avais comme abandonné. Je m'étais dit j'y arriverai jamais. Puis là, ma grande surprise, à ce prix, mes objectifs font monter pas mal. Mais là, il me reste dix jours pour aller chercher les jouets lotos. Puis, dans mon club principal, je n'en ai pas tant que ça des joueurs anniversaire 94. Je m'étais fait une équipe parallèle. C'est avec ça que j'ai joué quand je n'étais pas en live. Dont Robert Cron, vu qu'il est anniversaire 94. 94 d'OV. C'est mon meilleur attaquant. Fait que, tranquillement, ça monte. Il m'en reste juste deux à faire. Mais marquer les buts dans le coin inférieur droit, il y a de l'alloc. Ça compte en tabarouette. Pas facile, facile. Fait que, je suis à moitié, mais il me reste dix jours. Je ne suis pas sûr que c'est faisable. Mais, si je suis capable de mettre la main sur Joël Lotto, il y a-tu quelqu'un qui l'a? Je ne l'ai jamais affronté encore, Joël Lotto, NHL 94. Je ne l'ai jamais affronté. Fait que, de l'avoir, je suis sur le bord. Façon de parler. Comme je disais, je suis à mi-chemin pour les buts dans le coin inférieur droit et je suis à mi-chemin sur les slapshots. Même, un peu moins que la moitié pour les slapshots. Mais, c'est juste, j'ai monté ça bien plus haut que je pensais. Je ne pensais même pas être capable de me rendre aussi haut et il me reste dix jours. Fait que là, j'ai quasiment le goût d'essayer de grinder Joël Lotto, mais je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Parce que, comme je dis, je ne l'ai jamais affronté. Je ne sais pas à quel point des gens ont réussi à finir ça. Être abandonné. C'est ça, je pense que la majorité du monde l'ont abandonné. Je me rappelle, même les streamers que j'avais regardé, ils parlaient de ça en disant, ah non, oubliez ça, les buts dans le coin inférieur droit. La majorité du monde l'abandonnait parce que c'était trop précis, trop niche d'objectifs parce qu'en plus, il faut les faire avec des joueurs à l'anniversaire 94. Ils ne sont pas tous bons. Moi, j'ai eu de la pancloc pour Robert Crown mais le reste, c'est des joueurs gratuits que j'ai eus dans Hot Rush et dans les objectifs qu'il donnait comme le 87 Jimmy Carson. Il me semble que c'est quand on faisait les objectifs qu'il nous donnait cette carte-là. Brian Bradley, un des deux. Bon, c'est un pack joueur que j'avais gardé de côté finalement. On y va. On ouvre ça. Et nous avons Silver. OK, ligue américaine. 80, NHL, c'est bon pour nos teambuilders. Silver. Silver. Joueur du roquette. Il me semble qu'il a quitté le roquette, Nicolas Beaudin. C'est encore là? Il me semble qu'il ne voulait pas continuer en Europe, lui. Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas le roquette de près. Ligue américaine. Et bon, NHL. OK. Parfait. Et le pack premium pour le plateau de victoire. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà eu de la mauve là-dedans, je ne sais jamais. NHL, OK. Ça, ça ne sert à rien. Chandail or. Silver. Ligue européenne. Oh, Simon de Vinson qu'on avait bien aimé son MSP Next Gen l'année passée, si je ne me trompe pas. Il est immense, lui. Il fait-tu 2 mètres? Ah, presque. 1 mètre 98. Mais sa carte de base n'a pas des belles skills par en tout. Logo bronze. Célébration. Chandail argent. Et chandail des lions! Non! J'ai pogné dans la même semaine genre le chandail des Growlers et le chandail des lions. Les deux équipes sauvées de la ECHL. Non, ce n'est pas vrai. Les Growlers ne sont pas sauvées que je dis là. Ils sont dissous. D'ailleurs, ça, je disais dans la vidéo que je pogne les chandails dans le pack. On pourra peut-être leur rendre hommage. Il faudrait que je regarde si je n'ai pas les deux chandails. On pourra faire un live qu'on fait juste jouer avec les chandails des Growlers pour souligner leur départ, si on veut. On va aller se faire une petite collection. Je pense que j'ai assez de célébrations pour faire un pack. Parce que là, j'aime beaucoup les cartes de la semaine 2. Donc, d'un coup! Ce serait surprenant que ce soit dans un pack premium, mais hey! Ça ne coûte pas cher d'essayer. Parfait, on va aller voir ça. on va aller voir ça. On va prendre notre célébration pour avoir notre petit rabais. Ça fait que c'est comme si ça nous coûtait 9 célébrations au lieu de 10. et on y va pack premium à nouveau non échangeable cette fois ci encore argent les voltigeurs chandail bronze ligue européenne quelconque argent argent toujours argent ligue américaine c'est une autre célébration ok on baisse le coût alexi poniemi ligue européenne oh pas de color change mais bien sûr un chandail des maudits hurricanes bon ça n'était pas le fun ce pack là rien que du stock pour faire des rerolls rien qui vaut la peine qu'on retourne pour un autre match on commence ça avec une belle victoire par blanchissage et des connexions on retourne et voilà c'est parti que je finisse hors ou platine ça change rien les deux donnent cinq collecteurs rivaux le pacte un peu différent mais vu que je suis division 5 pas des packs à se jeter par terre mais david à date m'a pas impressionné on va laisser une chance j'ai pas eu beaucoup de chiffres vu qu'on a fini ça ont encore en première période quand notre adversaire a décidé qu'ils n'étaient plus capables de nous affronter gretzky taylor hall c'est l'année où il a fait des objectifs pour le taylor hall déjà là les joueurs capables de faire ces objectifs là règle générale sont supérieurs à moi je m'attends ce soit encore un division quatre non c'est un division cinq ok il joue avec un chandail rare ça c'est tout à son honneur j'adore les chandails différents honneur j'ai fait accueillir l'nhl 22 la tauts là-dedans je dois te parler de ton meilleur pôle à la vie ça ah c'est pas assez puissant pour ça rentre ça oui ça a rentré il a jonglé avec la rondelle on fait le premier but encore une fois il a jonglé avec la rondelle il a essayé de la donner à son défenseur qui a comme pivoté derrière son gardien ah c'est ça ah c'est ça c'est pas pivoté c'est juste qu'il l'a pris avec son bâton derrière le gardien bon ben une erreur de sa part malheureusement mais nous ça nous fait encore une fois le premier but ça me convient ça me convient Ouf capitaine Crosby qui tire en tombant Ouh un dégagement lobé j'ai pas vu ça souvent je sais pas si il a fait ça volontairement ou en erreur je suis même pas sûr que je serais capable de faire ça un petit dégagement lobé de même j'ai chuté sur mon monde ça j'ai essayé de mourir gros timer mais ça rentre pas j'ai sonné un autre qui a été plaqué j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie déjà d'habitude gros bonhomme Crosby aussi s'est fait sonner les cloches tout à l'heure il est en situation de hors-jeu là oh boy oh boy ah Francis comme ça se prendre le retour il y avait un beau trou aaaah ça va rentrer il rentre avec son tater roll Ouh big save John il était coérent John il était coérent il fait revivre les nordiques ah 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 la rondelle ah oh John qu'est-ce tu fais debout qu'est-ce tu fais debout ok non ça passe pas ça passe pas il manque son big hit et voilà quel beau but Sergachev tout ça c'est essayer de venir nous geler avec le big hit il a manqué son coup nos trois cartes ils comptent du style bleu rouge bleu que c'était beau fait que John a une passe hey Sergachev le prochain point on l'upgrade on affronte un Thatcher Demko ça là c'est une des toss que je voudrais pas et nous on a essayé deux cartes de Thatcher Demko sur la chaîne hein j'avais sa carte All-Star pis j'ai pogné une autre de ses cartes je sais plus c'est quoi j'avais sa 87 pis sa 91 les deux étaient pourris même j'ai sacrifié la 87 en collector touch 91 je l'ai gardé pis c'est un gros OV là mais Christie qui est pas bon les fois qu'on l'a essayé là rien de spécial il essaye le gros hit Larry Murphy survit survit toujours toujours debout beau hit de Stoddall parce que Dieu sait que c'est pas lui qui plaque souvent 92 d'OV mais tout en finesse c'est pas ah on va chercher un rondelle innocent ah c'est que ça me purge ça 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 me purge la rondelle est libre devant lui pis je fais AR2 pour aller le sélectionner se passe rien esti il est devant la rondelle pis il regarde mais euh ouais ça c'est un joueur fragile en finesse là il est vraiment pas aussi le fun que Crosby pourtant t'sais il est plus grand maintenant avec l'engin physique on penserait qu'il pourrait dominer un peu là pis ben non je pense qu'il manque de chien il est pas euh c'est pas Crosby on va dire ça de même oh Stem Coast s'est fait geler mon Stem Coast non plus c'est plus un joueur qui fait grand chose ok bon ben on rentre au vestiaire avec l'avance 2-0 je laisse Stem Coast là je pense à cause des synergies je sais pas trop il m'a rendu des fiers services quand on l'avait eu dans l'événement capitaine je l'ai fait jouer sur le top 6 un bon bout mais euh depuis au moins un mois il fait plus grand chose ça fait que ça va bien un tir on plaque pas ben ben mais c'est parce qu'on a la rondelle c'est pour ça t'es en attaque ça va numéro 1 passing ça va numéro 1 face off ça va ben on va essayer de garder ça de même fait que c'est sûr si je fais le pack aléatoire c'est ma crainte à me finir avec Demko ou Rousseau on a eu les deux nous autres j'ai eu la carte Rousseau Team Canada on l'a fait jouer il est pas mauvais il est petit donc il se pitche partout mais euh ah non j'ai bougé il nous a donné des bonnes performances il a été meilleur que Demko Demko a été atroce dans les deux versions qu'on a eu autant la carte 87 que la carte 91 Demko la carte a oublié fait que j'ai j'ai peur que sa totte ça soit pareil fait que au pied d'épée si je finis qu'un gardien je pense que j'aimerais mieux finir que Rousseau mais tu sais ça on a déjà sa carte Team Canada fait que j'aimerais plus avoir un attaquant ou un def là c'est bien sûr mais des fois pour le thrill pour le show tant qu'avoir une chaine pack aléatoire c'est plus spectaculaire c'est pas vrai là un nut a sauté au lieu de faire dévier le tir à McDavid il a peut-être fallu qu'il le fasse dévier parce que sauter ça a pas donné grand chose mais le TCI Rousseau Royal il était bon là le Rousseau Team Canada il se garrochait partout comme un Dominique Hachec dans sa jeunesse moi dans mon souvenir on l'a trouvé bon là on pourrait aller voir sa fiche tantôt ça s'est intercepté là oui Crosby oui Crosby oui Crosby oui McDavid 5 hole yes ah c'est un beau but ça McDavid très beau but ça le gardien est en train de refermer l'angle mais pour moi le tir avait assez de mordant là et Crosby se faisait rattraper là il est écoeurant notre Crosby pareil il trouve le tour de faire un point 3-0 c'était beau ça comme monter c'était beau Oups collision entre mes deux joueurs se voilà c'est le golfe 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 c'est tout c'est le golfe ça c'est le golfe je l'ai récupéré malgré tout. Oh beau déplacement de John! Va chercher la rondelle, va chercher la rondelle! Il me manque avec le Big Hit, mais il est venu me chercher avec le deuxième. Ok. Et Vanka, c'est-tu justement une carte à échec en 1994? Un ancien joueur de Capitals de Washington. Pas d'option de passer à mon goût! Je réussis à faire ça! Ouf! Je ne pense jamais à faire le Reverse Hit. J'essaie plutôt de me protéger avec le joystick de droite. Là au moins ça a créé une pénalité, mais peut-être en faisant Reverse Hit, j'arriverais à quelque chose de mieux. Je n'y pense plus. On va voir si on a un powerplay aussi bon que tantôt! Pas de ronds! J'ai la rondelle, OK. HyDesmond! Ah! F**k! Il est sorté! Oui! Ça rentre! Ha ha! Il dit no goal! Ça rebondit sur un patin! Come on! C'était pas volontaire! Ha ha ha! Ah oui! Ça rebondit sur le patin de Jason Ornott! C'est zéro volontaire! Come on! C'est un bon vu! C'est un powerplay goal, ça! On ne le voit même pas dans l'écran! Méchante belle reprise! Ah oui! C'est un bon but! Je sais que ça a frappé le patin, mais... Y'a pas de kicking motion, rien de ça! C'est bon comme but! Va chier! Ah! Va chier! Y'avait zéro kicking motion! Ça a juste rebondi dessus! Comme un pinball! Logiquement, on aurait un beau powerplay goal! Oh! Ma blonde s'est fait livrer quelque chose encore une fois! Elle fait vivre le livreur Amazon! Ha ha ha! Ha ha! 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 Oh! mais lui, il va falloir qu'il se casse, là, on va faire jouer kick-catchouk, là. Il y a une légende des blues. Fait qu'on va changer les blues. Ah! Non, on tourne pas au vestiaire, Mathieu, ça. Il y avait une passe, là, que Demko faisait, t'aurais pu intercepter ça. Mais bon, fait que ça va bien. Je pense qu'on contrôle le jeu. Ça fait refuser un but, que moi, je suis persuadé qu'il était bon, mais ça va bien, quand même. Ah oui, on domaine le jeu au bout. Je veux juste aller voir, ça bardasse pas mal, dans l'escalier, là. C'est bien beau, le livreur, là, je veux juste aller voir ça. Ok, c'est beau, il est parti. La job qui me texte en plus, on va pas commencer, ça encore, là. C'est congé, aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Je me disais, là, peut-être 30 heures en deux jours, là. Maintenant, laissez-moi vivre. Oui, on a eu de la mise en échec. Ah, trop long à tirer. J'attendais, j'attendais que mon joueur se rapproche du filet. Trop attendu. Bien, mise en échec. Ah, on a créé une pénalité, parfait. Donc, qui c'est qu'ils veulent, là, ça? Ok, rien d'important. On a des games à gagner, là. Ça va bien à date, là. On se débarrasse en plus de Taylor Hall, 94 d'OV. Des bonnes nouvelles! Larry Murphy s'est faite gelée. Il nous manque juste un point, là, avec Sergachev, là. Oh, dernier Zubris! Danius! Asti, le tir d'Injaré de Francis. Ah! Non, 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 non. Ah, merde, on s'est scoré un but. Come on, on est en powerplay. Come on! Ben déçu d'être ça. Mais il y a encore eu une mauvaise communication de mes défenseurs. Moi, celui que je contrôlais, puis celui de la IA, là, il était sur la même ligne. C'est comme, tasse-toi, la IA! Si moi, je couvre un gars, va sur de l'autre bord. C'est pas compliqué, là. Hockey 101. Si t'as déjà quelqu'un qui protège le corridor, va prendre celui qui n'a pas un esti de chat. Tant que c'est simple. Ça, on en a parlé souvent. Regarde, on démarquait Clary Murphy, ça va bien. Ça va bien en esti. Ah, c'était beau! Malheureusement, Danyus n'a pas réussi à la mettre dedans. Prends la rondelle! La IA qui reste inerte devant la rondelle, voyons donc. Ah, swag. Comme des crampes au cerveau. La rondelle est libre devant eux autres, que je fais? T'apprends, sti, t'apprends! C'est ça que tu fais. Ah, mon Dieu, j'ai eu de moins la force. Oui! Quel beau but, Danyus Zubris. Avec une pause de run, Francis. Ah, c'est même Danyus que je veux que tu joues, c'est de même! Oh, il ne pète pas sur X. Est-ce qu'il se demande s'il continue? C'est 4 à 1. Tu as déjà fait ton but, là. Tu ne m'as pas laissé faire le blanchissage. C'est aussi bien de rester. Ah, trop long, trop long, ma pause encore. Tire! Tire, 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 tire! Shot! Ah, oui! Ah, come on, les boys. Quand ça niaise le long de la rampe, là, tasse mon sud-ed-là. Il faut qu'elle circule, ce rondelle-là. Il faut que ça bouge. Ah, c'était beau comme jeu. Malheureusement, McDavid n'a pas mis la touche finale. OK. Passe arrière de son... Gratzky. Mi-10 de John. Facile! Oh, oui! Oh, il y a McD! Oh, il n'y a plus de ju. Oh, il n'y a plus de ju! Non, c'est ça. UG se plaquer, il prend le temps à se relever. Puis là, j'ai eu une pénalité. Je pense que j'ai donné un coup de bâton. Ah, oui. Correct, il va te reposer. Tu n'as plus d'énergie. Un autre problème. Une autre source de frustration pour moi cette année. Le coach qui ne change jamais les esties de ligne. Quand les gars n'ont plus d'énergie, tu me ramènes ça au banc. Peu importe si c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième trio. Même si c'est mes grosses vedettes. Puis qu'on veut qu'il y ait des grosses minutes. S'ils n'ont plus d'énergie, tu me ramènes ça au banc. Là, il faisait jouer le premier trio, plus d'énergie pantoute. Une stupidité, hein? Et voilà, Cole Caulfield! Cole Caulfield! Pas grave. On a gagné des secondes. Vu qu'on était en infériorité. Oh, come on! Est-ce que c'est faible comme but, ça? John l'avait arrêté, puis il l'a échappé. Come on! 4-2. C'est un peu triste. C'est un peu triste! On a encore deux buts d'avance. Je pense qu'il reste six minutes au match. On la voit rouler, en plus. Elle glisse même pas. Elle roule! Ah, même pas! Il ne reste même pas deux minutes. Come on! Si nos joueurs ne font pas de niaiseries, on va être corrects. Ils sont capables d'en faire des niaiseries. Ça, on le sait, ça. Gros hit, encore du cul. Comment ça se fait? Il faut autant plaquer du cul. Oh, come on! Come on! Hey, c'est 4-1. C'est 4-3. Il y a une espèce de but back-end. Mais bon, Nylander, 95. Puis là, il prend son temps d'arrêt. Oh, il fait la remontée. Il nous fait une remontada. Hey, il y a trois buts, ce 14c. Come on! Là, John, abandonne-moi pas. Là, il y a un but en powerplay, un but en infériorité, un but à 5 contre 5. Come on, les boys! On se retrousse les manches, là. On le gagnait facilement, ce match-là. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ils sont mis à jouer mou. Disons, on est corrects. John, tiens le phare. Hey, 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 hey! Il faut que tout le monde produise, là. Christy, c'est 4-1. C'est 4-3. Il reste 23 secondes, là. 22.8. On perd le face-off. On avait gagné plein, tu sais. Ah, c'est bien. Oh, mon Dieu! Plus un tel dégagement à refuser, ça! Hum! Hum, 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 hum! Je n'aime pas ça! 12.7 secondes! 12.7 secondes! Bon, moi, ta verse, il a gagné le face-off. Et on va être corrects. Prends la rondelle! Est-ce que Francis? Francis, tu es super bon! Je ne te cannerai pas trop, voyons! La rondelle, c'est là, le gros trou dans le net. La IA, elle reste là. Elle regarde la rondelle. Elle ne fait rien. Bon, mon gang. Deux victoires de suite. Deux en deux. Mais il commence à faire une remontée, lui, là. Je n'aime pas ça. Fait que John, tiens le coup! On a battu un Demko, puis on va aller voir justement si c'est le Team of the Year. Euh, le Team of the Season. On tombe platine, pour l'instant. Toujours Division 5. Salut, Mike! Bon matin! Quel Demko on a battu? Ah, bien, c'est exactement le Demko qu'on a que je trouvais mauvais. C'est ça, le Étoile du Mois. C'est ça, les deux Demko que nous, on a eus sur la chaîne cette année, c'était le All Star 87, puis l'Étoile du Mois 91. Puis les deux, je les ai trouvés mauvais. C'est pour ça que j'espère ne pas l'avoir si je fais le pack aléatoire. Bon! Fait que nos pointeurs, Pronger, un but, une pause. Francis, une pause. Il va pouvoir avoir un but tantôt s'il avait été plus réveillé que ça. Zubruss, un but, fait que ça lui fait deux points. C'est quand même pas beaucoup, j'ai hâte de l'upgrader. Mais c'était un très beau but, très beau tir du poignet. C'est qu'on attend juste l'upgrade. Il n'arrête pas de produire, mais on est au plafond. Je ne peux pas l'upgrader pour l'instant. Mike David a fait un très beau but, mais est-ce que je suis convaincu? Pas encore, pas encore. Ah oui, Sergachev! Sergachev, avec un but. Il en manque quelqu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au prochain point, il tombe à 90. Puis il coule Caulfield une pause. Là, match plus difficile pour John. Ça, il finit à 786, mais il est victorieux. Fait qu'il reste là. Il accumule les victoires, notre John. La tasse de café est vide. Ça fait 2 victoires de suite qu'on a. On a ouvert quoi? 3 paquets. On va aller faire un petit re-roll peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Pac-chandail? On va faire un petit re-roll. Je dois avoir ce qu'il faut. Ah oui, on vient de poigner des joueurs d'Europe puis de Ligue Américaine. Hop, lui, on va l'enlever. C'est du NHL. Ça, je garde ça pour les teambuilders que j'ai recommencé à faire. Ok. D'ailleurs, hier, j'ai fini 2 équipes. J'aimerais bien ça, ajouter mon John Leclerc à mon équipe thématique. J'aimerais bien ça. Allez, allez, on veut un or, là, insignifiant, là, qui n'est pas dans la Ligue Nationale. C'est ceux qui m'en restent. Vous voyez, justement, des teambuilders, ici, 84, là. On voit les Canadiens, les Bruins, les Hurricanes, les Red Wings. On a vu aussi le Kraken. J'ai essayé de vendre la majorité de mes cartes de filles puisque je n'ai pas l'intention de faire les objectifs pour le pack, là, qu'ils donnent parce que c'est vraiment plate comme objectif. J'avais fait la moitié, mais je n'avais pas de suédoise puis j'ai dit, ah, de la merde. Vu que je n'achète personne aux gens chers, j'ai dit, je vais oublier ça parce qu'elle, c'est une gardienne de but. Fait qu'elle ne pouvait pas m'aider pour les objectifs. Lève-la, notre Mathis Rousseau. C'est ça, qui est en Team of the Season. Tu sais quoi, sa fiche? Ah, ça, il a été bon. Il a été super bon online. Là, il y a quelques matchs clash là-dedans. Fait que ce n'est pas juste une fiche online, mais en 24 matchs, il a 23 victoires, une défaite. Fait qu'il a perdu une seule fois online. Les autres matchs qu'on a essayé, il a gagné. Fait que même s'il fait 5 pieds 11, je me souvenais que je l'avais trouvé quand même bon. mais c'est qu'il est acrobatique. Vu qu'il n'est pas gros, il se pitche partout pour arrêter la rondelle. Fait que c'est sûr que ce n'est pas un goaler qui laisse ça de façon sécurisée avec les retours. Parce qu'il se garroge partout. Fait que ça fait en sorte qu'il ne l'a pas bien. Il faisait beaucoup de retours justement. Fait qu'il faut vraiment avoir des bons défenseurs pour récupérer les retours. Mais il était bon là. C'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs, je pense. Fait que si sa carte Team Canada 82 était bonne, j'ose espérer que sa Team of the Season n'est pas mauvaise. Mais ce n'est quand même pas mon premier choix. Vraiment pas là. Putain, voilà. C'est un 90, le John Leclerc que je vais aller chercher en Team Builder. Fait que ça te prend 2,87. Donc ça te prend 12 équipes. Fait que si tu as 12 équipes, 12 fois 84 d'OV, tu peux aller te crafter le John Leclerc Team Builder. Fait qu'on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'un coup, on aurait une petite surprise avant d'aller préparer le deuxième café. Et notre joueur premium est... Ah, c'est un 80 flush. Un 80 bien plate. Ben, elle fait plaisir, Mike. Fait plaisir. Fait que vu que l'équipe gagne, on ne change rien, ces trios. En fait, c'est not broken, don't fix it. Bon, alors, nous autres, c'est un pack joueur qu'on est... notre prochain... comme prochain objectif. À date, ça va bien, là. C'est jamais, mais bon. À date, ça va bien. Ça, si je finis platine, j'ai un pack élite. Mais si on veut finir platine, il faut avoir d'autres victoires. Si jamais ça se corse avec nos adversaires, puis on se met à perdre, quand les points rentrent moins vite au poste, c'est pas facile. Mais ça me donne quand même 5 collecteurs. C'est pas x15, c'est x1, 5. C'est bien mal expliqué, là. C'est la première fois de ma vie que j'avais eu cette récompense-là. Cette année, je pensais que c'était x15. J'étais fou raide quand j'ai vu ma récompense. Mais non, c'est x1 pack de 5 collecteurs. Fait que c'est pareil pour or, puis platine. C'est vraiment con, là. C'est deux plateaux différents, mais c'est le même nombre de collecteurs, comme. Ben voyons. C'est pas le même pack. Si je prends le non-échangeable, là, en finissant platine, j'aurais deux packs élites, deux packs joueurs. Si je finis or, le format deux paquets, c'est deux packs joueurs, deux packs jumbo premium. Fait que c'est pas le même pack pantoute. Mais si je choisis les collecteurs, c'est le même nombre de collecteurs. Nostit cross. C'est dégueulasse. En tout cas. C'est ça, EA Sports. It's in a game! Ben. Ben, je vais aller remplir ma tasse de café. et me vider la vessie. Et voilà. Ben, je reviens sous peu. C'est dégueulasse. 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 ... 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 Il se fait plaquer du cul, évidemment. Fait dans la rondelle, là. C'est la kick, non? Ça, c'est Crosby qui l'a récupéré. Bloc de nos joueurs. Ah! Call-in McDavid. C'est fait bousculer, là. Ah, plaquer du cul encore. Évidemment. Ça me plaît dans le jeu, ça. Ouais, on a enlevé la rondelle, mais on n'est pas capable de la conserver, nous autres, non plus. Ah, ouais, McDavid. Ah, t'es une plaie dans mon club. Ah, pis si tu te passes, là, c'est pas mieux, là. Bon, va, il te passe. Heureusement que Jason Arnett, t'es là. Cris qu'il faut rien, moi, McDavid, dans mon équipe. Ah, c'est ce qu'il fait. Il a fait un beau but en tour. Fin de l'histoire. Ah, pas au tour. Merci pour le coup de luck. Non. Ah, beau jeu, beau jeu, beau jeu, beau jeu. Beau bloc, beau bloc, gang, c'est beau. J'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que je vois. Mauvais positionnement. Denis Zubruss m'empêche de patiner. Ah, come on! Bon, beau poste. Ah, ouais, Zubruss. Tu vas aller au banc, tu y vas, pis c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, big save, on a été chanceux. 2-0, 3-0, 3-0, mais calvaire. Dernier shift, t'es pas bon, là. Vatrano, ça, de Captain Shadow. Le joueur des Dox, j'imagine. Hum, c'est long à loader. Ok, ça apparaît. On a 3 buts sur 7, t'sais. Au moins, on a saisi les opportunités qu'on avait. Mais on a fait 2 très beaux buts, là, avec John Tavares. C'était pas de la look, ça. Ça, c'était vraiment un très bel échappé. Pis la bombe que j'ai faite avec Simon Nemec, le tir dans le coin avec Tavares, ça, c'était parfait. Face off 5-5, heureusement. Il doit être en maudit contre son gardien, ça, c'est sûr. Faut continuer de bien jouer, là. Ah, hors-jeu, ok. Oui, 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 oui. C'est beau, ça. Mec David, qu'il n'aimait pas dedans. Il était tout seul pour tirer, là. Ah, c'est qui m'énerve. Come on, non, ça, Pino. C'est un très beau poke en toute légalité. Ah, marre. Pas le temps de se mettre à mal jouer, là, gang. Ah oui, c'est bon, ça. Parfait. Ah oui, j'ai mis Zubruss en infériorité numérique. Drôle de choix. On ne peut pas avoir fait ça, là. Ben, coudonc. Ça marche. Ah oui, beau tir au but. Beau tir au but. En infériorité. Parfait, ça. C'était beau, comme tu sais, ça aussi. La rondelle, gang. Toujours Crosby qui fait tout. Pau, lui. Beau tir, Denny Lander. Il s'est bousculé. Hors jeu. Mais on a résisté la pénalité. Ok, c'est bon. Ah! Il n'y a pas de pénalité là-dessus! C'est sûr qu'il y a une pénalité, quelque chose. Ça va être un dégagement refusé, au moment où on gagne des précieuses secondes, là. On va changer trio? Non, on ne peut pas. C'est vrai, dégagement refusé. On va y changer, vu que le coach n'en occupe pas. Ah! Décourageant. Gagne un face-off important. Ah! C'est vrai, c'est que c'est deux buts, s'il en fait un autre, il y a un hat-trick en ligne. Denny Lander, plus du pantoute, qu'est-ce que c'est que tu crisses sur la glace? Ah! C'est un énorme. Beau bloc! Il n'est pas allé au bas, ce style-là. Et Francis non plus. Switcher, gang. Switcher, je m'en crisse, là. Je veux vous débarrasser, là. Suite. Parfait, le switch a eu lieu. Il plonge. OK. Ah oui, c'est toi de l'autre. Timmy! Ah! Tu t'as plaqué déjà, Timmy? Voyons donc, McCart venu te chercher comme si de rien n'était. C'est pas useless, Tim. Voyons. 92 d'OV, un peu de respect pour toi-même. Voyons donc, Timmy. Il n'y a même pas de comparaison, là. Les deux X-Factor, j'ai utilisé, là. Tim Studzel et Sidney Crosby, là. Sidney Crosby, là. Il est tellement meilleur dans tout, là. Ouf, passe bizarre pour Danny Zubruss. C'est un spinorama avec OV. Je dis OV, c'est peut-être McCart, là. Quand les équipes, des fois, ont deux, numéro 8, là. Ah, beau jeu, beau jeu! Ah oui, McDavid, fini le live en beauté, bâtard! Même pas capable! Et tu sais, il suit le gars! Ah, seigneur! Oh, grosse mi-tend de Sorokin! Il reste 24 secondes. Ça a été un match serré, mais on a réussi, là, à vraiment tirer notre épingle du jeu. C'est 3-0, puis il reste moins de 30 secondes. Fait que logiquement, là, c'est dans le sac. C'est faible. C'est faible, c'est bloqué en même temps. Bon, McDavid qui fait un beau jeu, là. C'est bien, ça. C'est bien, ça, McD! Ton dernier tir du match sera bloqué. Hé, un autre blanchissage! Tabarouette! On a été fort aujourd'hui! On a quatre victoires en quatre matchs. Deux blanchissages. John Garrett, quel homme! Fait que j'ai terminé d'accumuler les récompenses rivaux. On atteint déjà le plateau 3. Avec une belle avance de points. C'est sûr, je finis hors. Peut-être même platine. Super bien été. Autant qu'en Hot Champs, j'avais eu aucune victoire en live avec vous autres. Que là, on fait un live le matin, je gagne tout. Aucune défaite. Puis toutes nos victoires sont en temps réglementaire en plus. Pas d'objectif. Bon, c'est ça. Fait qu'on a un autre pack de joueurs. Un ouvert est plein, il n'y a jamais rien. Mané, la loi des nombres, il y a peut-être un qui va avoir une mauve dedans. Fait que John Tavares, gros match. Je suis content de l'avoir gardé finalement au centre du deuxième trio. Deux buts. Jason Arnott, encore un but. Pronger, une pause, plus trois. Mick David a fait une pause. Fait que tu sais, en quatre matchs, on a quatre victoires. Dans les attaquants qui ont le plus de temps de glace, il a un but, une pause. C'est tout. Il est sous-productif dans mes mains. Simon et Mick, une pause. Fait que Zou, Bruce, malheureusement, a juste fait un point, lui, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il en fasse plus, Colin. Surtout qu'on a tous des victoires. Pis un beau blanchissage pour Garrett. 20 shots de bloqués. C'est qui son gardien? Parce qu'au début du match, cet adversaire-là, il y avait un edge sur nous autres. On a battu Sorokin X-Factor 89. Il y avait aussi Patrick Roy, 82. Ah oui, oui, il l'a pas upgradé. Fait que l'avantage pour lui d'un tir, d'un mise en échec, même dans le temps d'attaque, on a été meilleur à peine en passing pis face-off. Mais on a saisi les opportunités. Deuxième étoile pour John Garrett. Écoeurant. Je suis sûr, première étoile, c'est John. Il a été écoeurant. Le but en échappé. Le but aussi des poignets dans le coin. Ah oui, John Tavares. Écoeurant. Écoeurant! Fait qu'on a bien des points d'avance. Je pense qu'on va peut-être même finir avec un pack élite en plus. Fait que dans la vidéo de demain soir, on va ouvrir un pack élite et un pack ultime. D'après, pas mal convaincu, là. On a une belle avance de points, pis ça se finit à soir. On va aller ouvrir notre pack joueur. Allons-y. Bon, on finit avec ça. Fait qu'un gros merci avec votre présence, les commentaires, les likes et à Deathstroke pour le don. Deathstroke nous a financé aujourd'hui. Fait qu'on y va. Pack joueur, on ouvre ça. Fait que c'était important à finir ce dénote positif. On a quatre victoires en quatre matchs. J'ai atteint le dernier plateau de récompense. Fait qu'il faut savoir quand s'arrêter. Fait qu'on s'arrête avec ça pour les matchs. Mais là, est-ce qu'on peut finir avec une mauve dans un pack? On évoque un joueur NHL. Des harnais. Joueur argent. Un joueur de Ligue américaine. Argent. Argent. Ok. Joueur de la Ligue nationale. C'est bon pour les teambuilders. Ah, silver. Silver. 83. Ok. Notre meilleur pull aujourd'hui. On a battu la marque du 82. On a un 83 échangeable. Wouhou. Et on a le même gars que tantôt qu'on avait eu. Fait qu'on finit ça avec une 83. Il y a des semaines qu'on n'en pointe pas. Fait que j'imagine que c'est positif. Mais l'important, c'est vraiment qu'à date, on est en platine. Fait qu'on est assuré d'avoir les collecteurs nécessaires pour se crafter le pack ultime dans les récompenses rivaux. Fait que c'est le vidéo de demain soir. Je ne sais pas à quelle heure je vais le publier, mais dès que j'arrive, je me mets là-dessus. Je craft le pack. Je filme. On publie. Fait que demain soir, il y a une vidéo. On se croise les doigts. Ce serait le fun d'avoir un big pull là-dedans. Merci d'avoir été là. Bonne journée à vous autres. On se retrouve sous peu.